et une salue à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour le maï tour avec tadej pogacar bien évidemment les petits maï tour d'après tour qu'on adore et on va un petit peu regarder ce que ça donne au niveau des stats si on est si on est bien ou pas donc on va laisser de mettre de belles petites étapes de ce tour on va mettre l'étape de pin et rouleau valoir on l'a mis ou pas cette étape je me demande parce que parce que c'est vrai que c'est pas la plus la plus intéressante non plus donc moi j'aurais peut-être remis saint larry la dade et où le plateau de bay par date à relief là c'est par on est peut-être classé par relief là non non c'est bon alors moi je me mettrai le plateau de bay je me mettrai l'étape de la couiole d'isola 2000 ouais peut-être isola 2000 et bien sûr le contrôle avant de monaco on va mettre trois étapes mais ça me semble ça me semble pas mal des longueurs assez différentes pour aller pour aller tester tout ça bien évidemment c'est notre ses notes d'après tour de france sont toujours intéressante à avoir un petit peu le le duel pour living garde voir si on arrive à bien placer joe almeida aussi parmi les premiers cette première étape du plateau de bay on va essayer de la contrôler et on va essayer bien sûr d'être le plus costaud possible avec ta lèche bon ça commence fort avec du almeida et du poggi en bonne forme on a une guette c'est également qui par contre lui en des formes bonjour on va essayer de jouer avec notre notre équipe de pas attaquer des pieds on essaiera d'attaquer de loin quand même avec poly pour tester un petit peu vingard et les autres mais on va surtout contrôler avec notre équipe on est le plus fort normalement donc on essaiera de s'amuser et de prendre du plaisir c'est l'objectif parce que si on broie littéralement tout le monde ya aucun intérêt mais je ferai un épisode avec vingard également ça permettra de d'équilibrer un petit peu les forces on attaque ce plateau bay trois hommes devant martin yohansen fulsang comme en vrai mais ces équipiers de vingard ils sont en train de contrôler avec tracnic la porte les mêmes deux notes et peut-être sur bien une zone qui va rester à ses côtés jorgensen il est derrière une progression est normal il est juste là plutôt on à nos équipiers nous à nos côtés on va surveiller bien évidemment ce que ça va donner pour jeunesse vingard on va surveiller un petit peu le reste de la troupe on va mettre peut-être marc solaire avec un gel bleu pareil pour nils politi timoelens et même à yuzo et à yuzo va lui dire de venir amener le peloton et à damiette ce moins fort peut-être roi d'ayuzo mais ça me semble ça me semble très intéressant le tempo d'ayuzo à exploser ce peloton d'aille est très très bien héros pour le moment de tout le monde et c'est roi d'ayuzo qui contrôlent on a perdu turner on n'a pas perdu tant d'éléments que ça à mon avis on va vite en perdant cette ascension du plateau de bay qui est terrible le garde qui est replacé lui dans la route s'est découpée cherche par contre je sais pas si et non yor vinson est un peu plus loin derrière là ça veut dire et les mêmes qui est en train de rouler je pense que la porte à est passé par la porte justement avoir de nouveaux coureurs en difficulté on a pas belle si va comme nous pour l'instant qui nous qui nous épaules et pas mal du tout avec ta déploie de charme en cette première partie du plateau de bay allez on arrive vite là dans la dernière partie de cette ascension c'est en train d'exploser mais vraiment et très très légèrement pour l'instant on a donné les gels à tous nos équipiers on remonte avec ta day là on remonte on a pris notre gel et on a toujours les équipiers par contre 1 2 de jeunesse vinger très bien placé nous c'est roi d'ayuzo qui est en train de faire le tempo tenter de faire un peu exploser et exploser tout le monde on a distancé quelques cours là on a rembours qui est en train de lâcher prise la personne encore pas mal de corps inéos les hommes de tête sont juste devant on va peut-être pouvoir commencer à lancer la bataille même s'il ya encore beaucoup d'équipiers c'est ça qui me fait peur ou en aïuzo en tout cas elle est en train de faire un énorme énorme tempo elle aussi ainsi envie de venir rouler pavel civakov il peut venir rouler parce que là pour l'instant on est encore à 9 km de l'arrivée il peut s'en passer des choses pas mal si va cof qui veut venir prendre le relais de roi naïuzo on a perdu on est en train de perdre des courants à la saïe on est en train d'en perdre forcément c'est en train de bien bien diminué en queue de groupe ce qui vient de lâcher julien bernard avec tom ce qu'un jeu il me semblait qu'il y avait romain bardé en difficulté c'est louis mentis castro vieraux verona van arden brooke y est c'est en train de faire mal si moelle n c'est je t'ai fait une coupe aussi ont été distancés et romain bardé et là donc j'ai dû voir totalement autre chose à ma doit se maintenant dit danser ou un aïuzo vire voilà terminé maintenant à son rythme et c'est pavel civakov qui est en train de faire très mal regardez vous la sorte a été distancé vous poule c'est également et il ya plus grand monde là pour rouler à part pavel civakov qui a mis un très 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 gros coup d'accélérateur aïe ou soit distancé avec jorgensen c'est plus étonnant de voir jorgensen la distance et d'habitue du louchenco il ya plus beaucoup de monde dans ce groupe on a perdu et radin et on en a d'autres l'accent en train de s'écarter paye au bilbao maté mauric ce que vingard veille c'est d'y aller reste à ses côtés là ça se regarde énormément peut-être le moment là d'essayer d'en mettre une c'est roglitch qui a essayé d'anticiper à l'attaque de pogni avec de pogni on y va surveille tout le monde derrière et qui vient rouler c'est santiago buitrago kamen almeida avec lui est bien sorti la caminata day derrière regarder qui c'est qui est en train de revenir et jeunesse vingard avec almeida en plus et avec roglitch on chercherait une coven poula il est où renko il est encore vannou leader il a encore des équipiers derrière et nous joe là vous nous donne une petit coup de main de là on a retrouvé un équipier avec almeida derek j et santiago buitrago qui essaye de se battre là bas derrière mais non on va profiter du tempo de joe almeida il va mettre un petit tempo tranquillement à 70 alors on va rester dans ce siège vingard et roglitch avec nous derek j qui va être repris peut-être par bouitrago et derrière il ya tous ces cours là qui sont dans le dans le rouge encore à damiette sain derrière à damiette s'accroche bien allez almeida qui en remet il ya une minute 1 sur le groupe remko evenpool alors que derek j lui est à quasiment 30 secondes ça attaque derrière on a on est en train de mettre un gros coup d'accélérateur dans le groupe remko avec ilan van wilder il a toujours lambda avec lui vient de distancer romain barde et de distancer à damiette il est si on peut plus malheureusement il a plus assez d'énergie à damiette est-ce qu'on peut en dispenser un autre là de ses coureurs et règles j lui qui a bien explosé et remko qui est toujours aidé par van wilder et lambda quand même il ya qu'un rapace avec eux il ya yetz masse et rodriguez ces manettes a été distancé ils ont repris santiago buittrago ils vont reprendre des règles dit je pense dans un moment et on va en remettre une avec taday pogacar c'est parti la nouvelle attaque de taday ça suit derrière pour le nazi l'angarde pour le moment arrive à suivre c'est roublage qui est dans le rouge et on va en remettre encore avec taday il s'accroche ou pas non c'est fini pour jeunesse vingarde a fait craquer là aujourd'hui et derrière c'est sauf qu'il peut pour tout le monde pogacar au dessus de l'eau dans ce plateau de baille et il est en train de le prouver et derrière qui s'accroche bien à regarder il revient avec rodriguez et là lambda c'est un peu ce que je disais c'est que mon avis n'est pas trop mal parce qu'il est encore avec van wilder mais mais il se laisse il se laisse un peu des cramponnés even pool et rodriguez qui ouais non ils ont du retard sur almeida quand même on a quasiment 40 secondes avance là sur sur jonas vingarde et laissé de suivre un pendant un long moment dans cette ascension mais là on est en train de d'exploser totalement ce que le les autres coureurs là qui sont vraiment beaucoup trop loin par contre joe almeida qui gère parfaitement son ascension il va être quatrième un jour c'est bon miche pour l'instant qui va être troisième et even pool qui essayent de rentrer avec le soutien de carlos rodriguez un soutien je sais pas mais en tout cas il ya carlos rodriguez des règles j'ai lu qui est un peu abdiqué mais qui est pas si loin que ça du groupe even pool on va mettre une minute à jeunesse vingarde sur cette ascension c'était c'était certain c'était sûr et la victoire donc pas d'hypogac charles et belle celle ci au plateau de baille victoire de paulie magnifique on va attendre le reste de la troupe avec un très très bon de joueurs allmeida quatrième du jour et superbe père est le problème des équipiers comme les contrôles forcément ils font de belles strata puisque d'habitude allmeida ne fait n'est pas aussi bien placé une carte p2 religie 3e et un co qui termine avec rodriguez un peu plus loin mais il était pas mal aujourd'hui remco des règles j ensuite le groupe michael landa avec van wilder qui a fait une sacrée ascension ça c'est les franges jaillettes doit avoir steph kras avec romain bardet garen thomas gal chicone et il goût du aussi donc je pense qu'il y en a un qui a fait une traité je suis bilbao c'est où c'est bout de travaux j'espère que c'est bilbao ça ça doit être par contre mathéo georgensen n'a pas fait une grosse ascension on va regarder les résultats toute façon en détail avec cette victoire écrasante d'entrée de talley au dessus du lot mais nous sommes ce maillot vert meilleur grimpeur pour joan scène déjà de gros gros écarts on va regarder aussi que tout ça en détail on avait le statut de fait qui m'ont d'après 9e aujourd'hui dans ses boutons qui fait 8 au commentaire ou était pas mal et on va voir l'on a vu le maillot qui était plus loin yorgensen qui perd voyez temps et très mauvaise format et yorgensen c'est logique lambda par contre était enfant tout à fait normal donc c'est ça me surprend pas et une garde qui était en forme normale et on lui met une minute c'est ouais ça me semble ça me semble cohérent les écarts sont forcément les mêmes puisque c'est ceux de cette étape mais mais le classement général est déjà intéressant après cette première étape de bons petits écarts mais ça peut encore évoluer avec isola 2000 on va essayer de contrôler à bloc cette étape pour pouvoir faire le se retrouver avec le moins de pouvoir possible au plaid isola 2000 faire peut-être la meilleure performance possible avec talley là il ya une bonne forme peut-être possible pour adam est moins bonne pour almeida et d'acquérir sa place dans le top 10 on va contrôler un peu plus ciel cette fois ci pour lui demander de rester c'est bien mais il est dans le dans les dix prunes je croyais être sous les portes du top 10 on va contrôler avec talley oublions paye aux jeunes les deux autres sur les épaules le c'est l'état à contrôler pour pouvoir jouer la gagne à isola a été à bloc août cette étape on a un bout trago devant par contre qui est en train de faire une très grosse étape puisque virtuellement il n'est pas très loin de tadej pogacar on va avoir une grosse ascension ça va monter à bloc ça roule à fond depuis le début de l'étape petit groupe de 30 coureurs sur les retiers dans l'échappée il est encore avec nous on va essayer nous de s'accrocher pour l'instant dans un premier temps et peut-être mettre une attaque jorgensen qui vient se replacer ça monte fort regardez ça jorgensen qui s'est replacé la kelderman pour amener vingard et encore jorgensen mais bon il n'y a plus non plus 200 personnes dans ce peloton marc solaire à mon avis va s'accrocher très longtemps attention c'est un jeune coureur à surveiller la sourire avoir besoin de lui c'est kelderman qui est en train de faire très mal puisqu'il a repris déjà une minute en une kilomètre d'ascension sur les quatre ans de tête giga de wittrago terrada martinez vous voyez que même avec ses notes et en ayant fait une première belle étape de montagne il joue quand même le maillot de grimpeur notre ami un être ami bon trago un peu un peu bizarre mais bon c'est pas grave le français c'est pas un tour complet aussi donc c'est un peu plus un peu plus normal peut-être surveiller les formes également d'almeïda de tous nos coureurs marc solaire lui qui s'est replacé terminé pour félix galles et restent martin en train de monter à bloc que benny pour le moment qui a été distancé depuis le début de l'ascension mon avis ça va continuer de monter très fort qu'elle d'hormann qui s'est un peu arrêté il n'en peut plus qu'elle d'hormann il a plus de gaz et nous on va demander à solaire là de venir mettre un bon gros rythme marc solaire il va rouler c'était dans sa roue on essaiera d'attaquer toute façon dans le dans le final pour on va contrôler guillaume martin va être repris ils ont plus qu'une minute c'est robin bardell qui a été distancé maintenant le groupe maillot jaune est maintenant un art et à la quête un petit peu en difficulté avec un wanty également intermarché guillaume martin repris il va vite être lâché à mon avis guillaume art solaire lui qui a été distancée la part qu'elle d'hormann qui réaccélère un peu solaire il a de quoi faire quand un solaire il a de quoi faire dans cette passion qui est longue c'est sûr mais quoi faire il va relancer d'ailleurs les solaires félix galles lui a été distancé parce qu'on va en distancé d'autres la découverte et pour moins le tempo de solaire et et très très violent avec guillaume martin distancé et espérons pour lui la note là qui vont qui vont passer par là pour la fenêtre hors catégorie le voilà battu du bar anne ça doit être peut-être payé au bilbao qui ferme la marche mais un peu de cela est énorme là pour l'instant énorme tempo de la part de marque solaire il va aller jusqu'au bout un solaire avant de s'écraser surveiller à lmeida et y est c'est également mais pour le moment où l'air encore de quoi tenir je pense un ou deux kilomètres encore on est revenu à moins de la minute maintenant de l'échappé et christiane rodriguez la qualité distancée pour l'arc et à un michael landa qui vient se sacrifier un peu tout peut-être avec encore 30 gains semble un peu tout là pour pour michael landa solaire était en train de le faire là ce tempo accéléré pour passer devant landa et mettre un tempo peut-être un peu plus important il passe pas solaire mais landa qui met un gros tempo ça sent l'attaque de rame cause 1 ça sent la grosse attaque de rame co à venir au l'air c'est terminé il va lâcher prise marque solaire et c'est de demander nous à damien de devenir nous protéger un aura besoin nazi me garde bien avec matéo jorgensen la danse à roue chenco mentis on a perdu pas mal de mecs et on a perdu également wilco kelderman les hommes de tête toujours la minute c'est à damien cela qui va venir contrôler la course allez on va lui demander d'accélérer d'ailleurs la damien est un restant dans sa roue et là il va faire très mal on a plus que 23 gars mais à mon avis on va en avoir une quinzaine d'ici quelques secondes et yon c'est de la qui vient de s'écarter les normes tempo d'adamiez qui fait des dégâts à la arrière et de très très gros dégâts pour l'instant le tempo d'adamiez cette ascension d'isola 2000 avec bilbao aussi qui a été distancé vous poule soit non distancé le deuxième corps de l'équipe barrenant à moins d'un kilomètre il y en a rien devant qui fait de la résistance mais l'accélération elle est en train de tendre ce groupe et on va en perdre d'autres là il ya un bourrin c'est une des blaze off qui est dans le rouge il ya d'autres cours là qui sont en train de s'arrêter je vois le meda avec rodriguez notamment et là qui va faire sa spéciale en toute façon voilà il va rester et nous on profite du tempo d'adamiez lui dire qui reste là damiez c'est nous on va y aller avec tadej pogacar même si encore jorgensen on y va on y va de loin à 7 km et demi de l'arrivée elle va tester un petit pour tout le monde est ce qui va s'accrocher en tout cas de la partie 1 et ritchie lui a été distancé il ya chicone et gaudu rodriguez il ya almeida également masse et de plus almeida qui est à qui est à son tempo inquiète à son rythme n'est pas dans le rouge au almeida d'être s'accroche lui encore repris la tête de course mais ça ne serait tardé ils sont juste là allez le premier c'est martinez qui est repris on reste j'ai gâte et bruit trago mais ils sont repris également on va mettre une petite accélération peut-être pour les distances et c'est terminé pour ses coureurs d'a derrière qui a été distancé à une poule en cette fois ci qui s'accroche avec roglitch et jorgensen même si c'est vingard qui est parti et regardez par qui il est suivi les suivi comme son nom de parade à miettes à miettes qui est parfait un qui est parfait avec avec le reste de la troupe là bas derrière ils sont sept bout de trago j'ai gâte et martinez qui ont été repris et yetz encore une fois avec yonas une garde 5 km du sommet et on peut plus la damiette ça devient dur ça devient compliqué et une garde qui va peut-être essayer de rentrer il a distancé à damiettes en tout cas et la bataille est lancée le 1v1 derrière il arrive une boule qui a distancé tout le monde par contre la bonne poule qui a distancé roglitch des distances et buitrago j'ai gâte et martinez rapaz et jorgensen ensemble le mais d'un peu plus loin c'est d'erec gila qui est victime sur cette étape malheureusement il n'est pas encore rentré il est en train d'essayer de rentrer jonas vingard il fait son retour peut-être le regarder un petit peu là peut-être se regarder entre vingard et et pogacar on va essayer de reprendre un peu d'énergie je surveille joe almeida qui pour le moment est parfait quand même à rattraper jonath vingard c'est peut-être pas on va dire assurer le tempo minimal on va lui dire de rouler à 70 comme il est rame coq est en train de tenter de rentrer rame coq est en train de faire une énorme étape par contre à damiettes aussi est pas mal et c'est un risque d'attaquer là avec jonath vingard est-ce qu'on va y aller nous on va essayer de le surprendre et voilà on en remet une bien sorti là là on est très bien sorti il n'a pas été totalement lâché un parce que c'est le moment où remco était en train de revenir il revient encore jonath vingard il s'accroche il lâche pas même si là il est à bloc dans notre roue parce que là il est en train de lâcher prise il est en train de perdre un ou deux mètres on l'a lâché on l'a lâché à jonath vingard et on va continuer de creuser l'écart avec remco qui s'accroche à cette troisième place joe almeida lui qui est en train de bien remonter au classement allez il ya une seconde là entre vingard et et pogacar on l'aperçoit dans le rétroviseur et à venir totalement explosé attention à l'éventuel retour de prime au grand glitch ouais ce qu'il ya ce n'est pas non plus transcendant on a un jour almeida qui monte à son tempo derrière il y aura des petits écarts avant le chrono quand même il sera deuxième par contre pense que même qu'on peut aller chercher cette cette troisième place à roue glitch très intéressant de voir ce dernier kilomètre de renko qui doit aller chercher la bonif il a été distancé et nous on continue de creuser l'écart 25 secondes maintenant sur sur l'audace côté gauche de la route il torlève à revenir à tadej pogacar un sens outil lingard qui aura essayé sur cette étape de nous de nous suivre mais c'était trop difficile pour lui et la victoire donc pour tadej pogacar magnifique victoire ici isola 2000 devant jonath vingard et devant renko a il ya eu des différences dans cette étape pour bachar donc devant vingard evenpool troisième ça sera carapaz nous le quatrième aujourd'hui et renko ça sera peut-être pas suffisant pour prendre la troisième place on passe aux glitches vous travaux qui a très bien suivi avec jorgensen aussi qui a fait une belle étape où il est de nos deux corps qui termine très bien et enric masse c'est rodriguez chic connais on a lambda aussi derek j qui a fait une belle étape malheureusement qui a un peu lâché mais qui va être quand même dans le top 10 je pense qu'on va avoir le quasiment les mêmes cours qu'on rue dans le top 10 à part peut-être à part peut-être au riche en fin de compte on remporte l'étape ou trago meilleur grimpeur ça c'est beau parce qu'il était dans l'échappée mais il a quand même bien tenu dans le final même si c'est revenu citation à vous on va regarder un peu les écarts garçon n'aura pas eu une seule bonne forme et toi on conserve le maillot jaune rien du coup qui ne reprend pas la place d'euro glitch mais ça va être très très serré lambda qui perd pas mal de temps mais il m'intéresse ce nouveau classement on a donc vingard à l'une 39 ensuite on à evenpool héros glitch qui vont se battre pour la troisième place à la médaille cinquième carapaz mais comme je dis carapaz un peu en mode électron libre c'est très compliqué à le faire jouer ça buitrago rodriguez yetz masse on a landa onzième et d'eric dj treizième et jorgensen ne perdez pas tout ce temps sur la première étape avec une grande totalement dégueulasse il était beaucoup plus haut donc en soit on enlève masse et carapaz et on a potentiellement le top 10 1 léni martinez grâce à cette échappée il est remonté mais c'est pas mal et chicone et qui remontait aussi un petit peu pas mal quand même les le classement général la dernière étape c'est le chrono on voit bien sûr le jouer à fond pour essayer d'aller chercher une nouvelle victoire avec ta dél à l'état des pogacar sur ce contre la montre à monaco à domicile mais qui habite à monaco bon comme tous les ont pas mal de sportifs quand même en général mais c'est ses roues d'entraînement il le connaît mais c'est de se faire un type je pense que l'épisode à venir avec avec vingarde bien évidemment aura beaucoup plus de saveurs et d'intérêts le bon pogacar est au dessus du haut mais logique qu'il a été au dessus du haut et remporté six étapes sur le tour de france c'est quand même rare de voir le vainqueur du tour remporté six étapes les trois dernières consécutives rien laissé donc il est au dessus c'est normal mais je pense qu'en jouant vingarde ça peut être très intéressant et là les écarts sont vraiment pas mal du tout donc on va essayer nous de s'en refaire un et peut-être l'épisode avec des règles je pense de plus en plus sans faire un avec des règles j le canadien qui peut pour moi être assez assez intéressant à la croiser la jeunesse vingarde il était juste là cette petite épingle voilà on en remet à la sortie du virage a déjà être dans l'ascension il est devant le leader meilleur temps à l'arrivée devant kevin bauklin surveillez nous l'écart un également avec le pays au bilbao avec le nouveau j'ai tellement habitué à ce tour avec la la baraine ça sera entre riche et même coup un peu tapé dans ce virage c'est vrai que les virages pour très compliqué à manoeufs à manipuler dans ce dans ce jeu ça me fait très peur pour la descente c'est le ce chrono me rend très très peurant avec à chaque fois avec les avec la descente il est bien là tadej pogacar bien parti on va essayer de rester le plus possible sur les prolongateurs de gérer cette ascension de la turbi sur les prolongateurs d'en avoir de la puissance pour le col d'aise être complètement cramé récupéré dans la descente et finir en boulet de canon sur la promenade des anglais dans les viages en tout cas on arrive à les passer très très vite sans se mettre dans le rouge c'est parfait ce qu'on fait là avec tadej pogacar n'aperçoit pas forcément jonathan de garde mais c'est normal lui aussi va faire sans doute un un très gros temps et on va en remettre à la sortie de ce petit virage juste devant la banque m il n'est pas très très loin sont qu'on est en train de faire un début d'ascension de la turbi très très solide va être à 5 km là de du pointage intermédiaire de l'ascension donc de la turbi on commence à apercevoir légèrement jonas vingard devant nous il ya un thomas pour le moment qui a le meilleur temps au premier et deuxième intermédiaire maintenant qu'on arrive et garen thomas pour venir prendre le temps devant l'huile d'heure et passe très très vite dans ces ces virages on est presque obligé de priver tellement ça va fort la fin de l'ascension c'est juste là on s'en rapproche petit à petit on n'est plus très très loin à du tout mettre cette bosse de la turbi est obligé là d'en remettre un petit coup là par contre un peu just on remet de la puissance ça va là ça va très très fort pour ta vie pour la chair par contre qu'elle a remis aperçoit un autre ami notre ami jonas veut être pas très très loin là bas dans le dans le virage n'a pas vu la vie une belle ascension aussi un jaune asine garde on attend et bonne poule et héros glitch on almeida là qui vient de chercher le meilleur temps dans le même temps d'ailleurs que jorgen sonnet et guérin thomas on attend le reste et kevin poule il vient battre ou qui 19 secondes sur joël mais d'être un ancien coéquipier rolich va être mieux il ya 11 secondes pour entre les deux 8% non il n'est pas un rolich il est derrière il est battu une seconde non seulement donc ça tourne légèrement à l'avantage de renko et c'est loin d'être terminé attend le temps maintenant de jeunesse vingarde et ce premier pointage intermédiaire 21 31 c'est énorme le temps de vigne de garder que là on réalise notre objectif on sera derrière lui on est obligé de tout donner jusqu'au pointage intermédiaire on va être derrière jonas quelques secondes et même derrière c'est très serré entre tous ces hommes n'en remet un petit peu là dans cette partie des centres permet pas non plus de trop récupérer on est obligé d'y aller à bloc et ce qu'on fait au final intermédiaire ça sera en plus après la petite partie en descente et la petite partie récup plein vous prendre la vitesse est pas mal il ya quand même ce petit virage à gérer partie on est passé avec beaucoup de vitesses par contre on passe avec énormément de vitesses à dans tous et dans tous ces petits virages on est presque obligé de de freiner pour venir attaquer ce col d'aise dont l'attaque avec de la puissance et de la vitesse la vitesse de laquelle on a attaqué ce col d'aise avec pogacar le pointage il est pas en mots mais d'aller les très puissants et on se remet là sur la selle un qui le monde le col d'aise les jure celui ci bien évidemment on va essayer de conserver de l'énergie jusqu'au sommet et on aura la partie en descente qui est loin d'être ma préférée des règles j'y pas mal par contre au deuxième point intermédiaire il est dans les dans les cinq premiers des règles j on en revient un petit coup parfait de se remettre en puissance position de chrono va peut-être récupérer un peu d'énergie d'ailleurs dans cette dans cette portion pas mal de virages et moi ces virages ils me font toujours très très peur parce qu'ils sont pas du tout faciles à gérer et on sait qu'il faut en conserver en plus pour la pour la promenade des anglais de l'énergie donc on n'a plus tué il ya tous ces petits enchaînements de virages j'ai pris j'aurais peut-être pas dû et on remet encore un petit peu troisième temps d'almeida au deuxième intermédiaire il est pas mal mais il est battu et meilleur temps d'evenpool on regardera après parce que l'un faire très très peur allez il faut vite 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 virer on a pas mal ce virage de tadej pogacar benson deuxième à l'arrivée pour l'instant on est pas mal dans ces dans ces virages n'est pas facile du tout à chaque fois à gérer mais bien et on prend vite 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 de la vitesse en plus c'est ça qui est embêtant mais on les gère pas trop mal quand même ces virages et on a repris en plus de l'énergie à l'event pool et qui était devant à cet intermédiaire et on est troisième nous derrière vingard et d'arrivée tout six secondes de retard sur sur remco mais c'est d'en remettre 36 16 un très gros temps de remco evenpool qui est en train de reprendre par contre ce train de prendre plutôt la troisième place a pris notre au glitch il voit le dernier petit passage d'un négocié important ce sera le dernier virage d'ac qui arrive allez parfait on en remet on a de quoi faire là peut-être pour la dernière partie à ce dernier petit virage n'est pas évident qui est pas facile on va relancer maintenant allez on va relancer avec tadej pogacar pour tout remettre dans cette promenade dans ce final ni soit six kilomètres maintenant l'affaire à l'arrivée qu'est ce que ça donne van wilder toujours leader devant mathéo jorgensen mais jusqu'à proposer remco et jusqu'à proposer jonas vingard c'est très serré entre les deux hommes il y avait deux secondes à l'avantage de vingard au sommet de la turbie il y en avait ensuite une d'avance pour remco donc le suspense est entier et tadej pogacar on est à chaque fois à 5 et 6 secondes du leader donc on n'a rien perdu nous parce qu'on avait cinq secondes de retard sur jonas encore 5 donc on a vraiment qu'il est perdu trois kilomètres 900 on peut être le temps aussi important de primos riche mais il n'a pas l'air de donc c'est d'abord un beau forcément qu'on termine qui a mis 10 secondes à son équipier une minute dix à son équipier il a mis un go monstrueux l'écart la gare il ya le reste il est maintenant on va avoir les quatre premiers le reste il va reprendre il va prendre la troisième place décidément j'arrive pas on attend une garde 47 56 on va peut-être pouvoir aller chercher là la victoire on va voir 37 56 on essaye d'en terminer à bloc tadej on essaye d'en terminer un bloc ça sera pas pour jeunesse une carte ça sera pour nous cette victoire on a terminé très fort sur la promenade des anglais on a terminé vraiment très très bien mais les écarts entre secteur premier le reste un il est énorme on le voit là je n'ai une garde et on n'était pas très très loin derrière un vraiment et très grosse étape on vient remporter victoire donc à nouveau a pris les deux premières c'est bien qu'on est pour avec tadej quand même on va remporter les maillots sauf le meilleur grimpeur et le et le blanc bien sûr mais pensez que le meilleur on aurait pu l'avoir ah non il n'y a pas de point distribué c'est vrai sur ce chrono on met 20 secondes et 20 poules 24 à vigarde 33 weeks et derrière c'est une 23 une 26 m de sacré sacré gros écart direct j et 16e notamment et au général il gagne une place c'est bouetrago qui perd pas mal de positions avec carapaz assez logique non on retrouve quand même top 10 assez assez sympa un lambda aussi dit il ya chicone qui était un peu plus loin mais léni martinez sans s'en échapper henrik mas recule normalement aussi et c'est pas mal ça ressemble quand même plus ou moins au top 10 alors qu'on a fait que trois étapes donc ça c'est c'est plutôt cool et on aura toute façon sur un une une nouvelle nouvelle hiérarchie à voir sur le my pour que je ferai bien évidemment avec jonas vingarde j'espère qu'en tout cas celui ci vous a plu c'est sûr que c'est pas le plus le plus fan à voir parce que il se passe c'était des victoires bien évidemment il n'y avait pas trop d'adversité mais ça permet aussi de tester les notes c'est assez intéressant de voir un petit peu si la hiérarchie est bien respectée en jouant aussi les plus forts et on voit bien que almeda et yes on est notre cohérente quand les contrôles malheureusement lia les laisse un petit peu tranquille une fois qu'ils ont un ils ont mis leur thème troupe voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé les gars moi je vous dis à la prochaine portez vous bien chère du monde bail